Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints d'être à l'heure. Voyons notre fil rouge. Une société de biotechnologie qui développe de nouveaux médicaments. Évidemment, elle souhaite protéger les développements courts qu'elle considère comme des secrets d'affaires. Elle souhaiterait placer des contrôles biométriques d'accès pour son personnel à l'ensemble de ses bâtiments. Donc, il y a une volonté de la direction d'imposer ces contrôles biométriques d'accès. Et heureusement, le DPO en est informé avant que le projet ne soit mis à exécution. Et il doit donner son avis sur la possibilité ou non de mettre en place cette mesure de contrôle d'accès. Alors, pour voir ce qu'il est possible de faire, pour que les BPO puissent répondre à la question, nous allons voir dans les deux premières questions un petit peu plus les aspects théoriques. Quel est le cadre légal pour l'usage des données biométriques par une entreprise, comme c'est le cas ici ? Deuxième question, un petit point de vue répressif pour avoir un panorama complet et les développements futurs avec l'Intelligence Act. Et dans les troisième et quatrième questions, nous abordons de façon plus détaillée les bases de l'identité possibles et en les mettant en parallèle avec le cas concret. Et la dernière question, nous voyons un peu plus loin toutes les différentes décisions qui ont pu être prononcées dans les pays européens et donc en les appliquant à notre société de biotech belge qui pourrait avoir d'autres idées dans le futur pour utiliser les données biométriques. Cette présentation sera assurée par Marie Dejard et moi-même. Marie vous présentera la première question ainsi que la troisième et donc je cède immédiatement la parole à Marie Dejard. Merci beaucoup Fanny. Donc tous ensemble, nous allons commencer par analyser le cas de légal pour un usage civil des données biométriques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée biométrique ? C'est donc des données à caractère personnel qui résultent d'un traitement technique spécifique et qui peuvent avoir traitant aux caractéristiques physiques, physiologiques, voire même comportementales d'une personne et qui peuvent permettre d'identifier ou à tout le moins de confirmer l'identité de la personne en question. Quelques exemples de données biométriques, vous avez par exemple les empreintes digitales ou d'iris, un égentillon d'ADN, des caractéristiques faciales et même les empreintes vocales. Ça a été reconnu par un tribunal de première instance des Pays-Bas qui a dit qu'effectivement, une empreinte vocale constituait une donnée biométrique étant donné que par un fragment de voix, il était possible d'identifier une personne particulière. Quelques exemples maintenant de traitement de données biométriques. Vous avez par exemple le déverrouillage ou la vérification d'identité sur un téléphone portable, le comptage d'une foule, la reconnaissance faciale à l'entrée d'un bâtiment, la comparaison d'un visage avec un document d'identité ou encore par exemple le fait de commander un appareil à l'aide de commandes vocales. Le cadre légal qui concerne le traitement de ces données est multiple. C'est entre autres protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux, le RGPD, la proposition de règlement établissant les règles harmonisées concernant l'IA et également la loi caméra. Nous allons nous concentrer en premier lieu sur le RGPD. Les bases de listéité classiques pour effectuer un traitement de données sont les suivantes. Vous les connaissez certainement. Le consentement, l'exécution d'un contrat, le respect d'une obligation légale, la sauvegarde d'intérêts vitaux, une mission d'intérêt public ou encore un traitement qui est nécessaire à des fins d'intérêt légitimes. Cependant, les bases légales permettant le traitement des données biométriques sont quelque part plus restrictives puisqu'il s'agit de données sensibles. C'est donc dans l'article 9 du RGPD que nous trouverons les bases de listéité de traitement des catégories particulières de données, dont les données biométriques. Nous vous parlerons plus spécifiquement de deux bases de listéité qui sont concrètement envisageables en ce qui concerne les données biométriques, mais nous y reviendrons plus tard. L'article 22 du RGPD est également important puisqu'il interdit toute décision produisant des effets juridiques ou pouvant impacter significativement une personne concernée. Cette décision repose sur un traitement exclusivement automatisé par des données ou le profilage et il en découle qu'une décision automatisée ne peut pas non plus se fonder sur des données sensibles et donc biométriques et pas non plus sur des données recueillies par caméra. Il existe cependant une exception, donc dans certains cas, une décision pourra reposer sur des données sensibles voire biométriques ou recueillies par des caméras si la base de listéité est soit le consentement explicite de la personne concernée, soit s'il y a un cas d'intérêt public important. Et la deuxième condition, c'est qu'il existe des mesures appropriées pour garantir la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée. Vous verrez que dans la pratique, c'est plutôt la base de listéité qui a tendance à poser le plus de problèmes. Ensuite, la loi caméra et plus spécifiquement, un petit point sur les caméras de surveillance intelligente. L'utilisation de caméras de surveillance intelligence couplée à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel est interdite. Il existe cependant une exception, donc le couplage de caméras de surveillance intelligence avec des données personnelles est autorisé dans le cadre de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Mais à une seule condition, il faut que le responsable de traitement traite ses registres ou ses fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection des données. Je vais maintenant vous passer la parole à Fanny qui va analyser avec vous le cadre légal pour un usage répressif des données biométriques. Voilà, merci Marie. Évidemment, ce n'est pas l'objet central de notre cas exemple, société de biothèque qui souhaite installer des caméras pour contrôler les accès avec reconnaissance faciale pour contrôler les accès de son infrastructure. Mais c'est quand même important de savoir en tant que DPO où est-ce qu'on en est aussi dans un aspect pénal sur ces questions. Donc la directive datée du même jour que le RGPD qui a été transposé en Belgique prévoit essentiellement les mêmes bases de l'ICIT pour traiter des données biométriques à des fins répressives ou à des fins d'enquête. Donc il faut une nécessité absolue et il faut des garanties appropriées. On va y venir. Et donc il faut une loi belge. Il faut que cette loi soit très précise. Et actuellement, c'est ce qui fait défaut en Belgique. Donc la loi n'a pas, aucune loi n'a été adoptée en matière de reconnaissance faciale ou d'autres traitements de données biométriques en Belgique. La loi du 30 juillet 2018 y intègre donc la transposition de la directive en Belgique a certaines exigences pour ces lois qui permettraient des usages de données biométriques. Et donc cette loi devrait prévoir des garanties nécessaires et à tout le moins prévoir une liste des catégories de personnes ayant accès aux données, la description de leurs fonctions et la mise à disposition de la liste auprès d'une autorité et être tenue à une obligation de secret, ce qui est assez proche de ce qui est prévu en matière par le RGPD. Et donc, en l'absence de loi particulière en Belgique, il n'y a pas d'utilisation de caméras intelligentes qui soient permises pour des données biométriques. Marie l'a déjà évoqué, c'est uniquement permis en matière de reconnaissance des plaques d'immatriculation et donc on parle de la banque de données ANPR. Là où le droit européen va encore un peu plus loin, c'est qu'on interdit totalement le profilage. Et donc là, la loi devrait être encore un petit peu plus précise pour se glisser dans les exceptions en matière de profilage. Mais donc, le cadre européen permet qu'une loi soit adoptée pour autoriser certains traitements de données biométriques à des fins de répression. Et c'est ce qui a été envisagé pour les Jeux olympiques de Paris, qui auront lieu l'année prochaine. On me dit que les slides sont bloqués. Excusez-moi. Voilà. Je repasse. Les slides qui ne sont pas apparus. Donc, la directive reprend un libellé assez semblable au texte du RGPD. Et elle est encore un peu complétée en droit belge par cette exigence dans la loi de trans... Qui autoriserait le traitement de données biométriques à des fins répressives. Il faut établir une liste des personnes autorisées. Mais aucune loi n'existe à ce jour en Belgique. Le droit européen interdit encore davantage le profilage sur base de telles données biométriques. Et donc, le droit européen permettant par principe d'adopter une loi qui autoriserait le traitement de données biométriques. C'est ce qui a été envisagé pour les Jeux olympiques de Paris de l'année prochaine. Pour sécuriser au maximum l'événement. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats autour de cette question en France. Et finalement, la loi a été adoptée en permettant uniquement que les caméras intelligentes soient intelligentes, mais pas par rapport aux caractéristiques biométriques, mais uniquement par rapport à l'analyse des images, pour détecter des bagages abandonnés, les mouvements de foule ou des incidents anormaux. Mais pas pour traiter les données biométriques et donc pas la reconnaissance faciale. Il y a eu une opposition de principe en France et le législateur français n'a pas été jusqu'à adopter cette loi. Donc, même dans un cas d'exception comme celui-là, un législateur européen a choisi de ne pas aller jusqu'à l'extrême. Mais on voit que ce sont des digues qui menacent de plus en plus de céder. Alors, il faut de toute façon une autorisation administrative, une information du public et une implication de la CNIL dans l'ensemble du processus. Donc, on voit que les Français ont pris d'importantes précautions pour permettre déjà cette utilisation limitée de caméras intelligentes dans l'espace public. On voit aussi au niveau de la CEDH qu'il n'y a pas d'interdiction de principe de traitement de données biométriques à des fins répressives. On a une décision qui condamne en juillet, sauf erreur, en juillet de cette année-ci, la Russie, mais qui condamne dans un cas bien particulier sans condamner le processus en lui-même. Donc, on est face à un manifestant seul en Russie qui manifeste sans avoir demandé d'autorisation préalable. Et c'est là l'infraction, manifester sans avoir averti l'autorité. Et les images de la manifestation sont diffusées sur les réseaux sociaux. Puis, quelques jours plus tard, cette personne est arrêtée dans le métro russe, dans le métro moscovite. Et cette personne soutient qu'elle a pu être reconnue et arrêtée grâce à la vidéosurveillance en direct pratiquée dans l'espace public moscovite. Donc, elle s'en plaint à tous les niveaux et arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'en soi, ce n'est pas illicite. Mais par contre, en l'espèce, la législation russe est trop peu prévisible, puisque c'est uniquement, ça peut être utilisé pour l'administration de la justice, sans prévoir quel type d'infraction et dans quel cadre bien particulier. Donc, c'est imprévisible pour les citoyens. Et ici, c'est dit proportionné de recourir à la reconnaissance faciale pour un type d'infraction qui est une manifestation pacifique, une infraction administrative. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme dit implicitement que, dans d'autres cas, ça pourrait être aussi totalement licite d'utiliser, ça ne violerait pas la Convention européenne des droits de l'homme de recourir à de la reconnaissance faciale. Donc, voilà le cadre européen et chez nos voisins. Et donc, je vous l'avais dit, en Belgique, on n'a pas adopté de loi particulière. Et on n'a pas adopté à tel point qu'il y avait eu en 2019 un projet test à l'aéroport de Zaventem par la police fédérale pour utiliser la reconnaissance faciale. Et lorsque ça s'est su, la police soutenait ne pas avoir besoin d'une législation spécifique, mais finalement a abandonné le projet suite aux questions. Donc, actuellement, il n'y aurait pas de reconnaissance faciale utilisée à des fins répressives en Belgique. C'était le cadre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années ? Donc, il y a la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui progresse, qui a été adoptée par le Parlement en juin 2023. Et donc, le trilogue va commencer. On va avoir un peu plus d'informations sur le texte définitif. Le Parlement européen, qui est le dernier à cette prononcer, est évidemment le plus protecteur des intérêts des citoyens. Donc, le Parlement européen, lui, l'aide pour une interdiction de l'identification en temps réel. Les seules exceptions qui seraient possibles, selon le Parlement, sont une identification a posteriori, donc dans la recherche d'auteurs d'infractions, seulement pour des infractions graves, et après une autorisation d'un tribunal. Donc, une mesure autorisée par un juge d'instruction en Belgique. Mais, c'est la position du Parlement européen, le Conseil et la Commission souhaitent permettre davantage d'utilisation. Et donc, nous saurons dans les prochains mois où cela aboutira. Mais le curseur, en tout cas, le Parlement européen, avant, défendait totalement l'utilisation de la reconnaissance faciale. Et on voit que déjà, le Parlement européen, ici, autorise une exception pour les crimes graves. Et donc, il n'y aura pas une interdiction totale lorsque le règlement sur l'intelligence artificielle verra le jour. Pour les acteurs privés qui développeront des outils d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale dans les futures années, il faudra qu'ils s'enregistrent dans une base de données et que le produit qui sera mis sur le marché soit évalué avant mis sur le marché. Et tout au long du cycle de vie. Donc, ça permettra un contrôle a priori. Donc, ce sera la privacy by design approuvée avant la mise sur le marché de l'outil d'analyse biométrique. Donc, ça, au moins, c'est une garantie. On ne pourra pas mettre n'importe quoi sur le marché et n'agir qu'a posteriori. Donc, l'objectif annoncé par l'Europe est d'abloutir un accord sur ce règlement d'ici la fin de l'année. Donc, à suivre, nous tiendrons évidemment un fort. Je repasse la parole à Marie pour un détail des bases de lycéité. Merci beaucoup, Fanny. Donc, nous allons repasser aux aspects civils en analysant les bases de lycéité potentielles. Si on reprend notre fil rouge, nous allons porter notre attention sur les bases de lycéité qu'une société biotech pourrait envisager d'utiliser, par exemple, pour protéger ses secrets d'affaires ou encore pour placer des contrôles biométriques pour son personnel. Nous en revenons à l'article 9 du RGPD et aux bases de lycéité qui semblent pertinentes au regard de l'utilisation des données biométriques. La liste qui figure ici n'est pas exhaustive, mais nous allons vous expliquer notre choix. Tout premièrement, le traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne. C'est évidemment une base de lycéité importante, mais qui concernera probablement plutôt les autorités que les entreprises. Donc, c'est un cas de figure qu'on n'envisagera pas aujourd'hui. Les deux bases de lycéité sur lesquelles nous pourtrons une analyse plus détaillée sont le consentement explicite donné par la personne concernée et les raisons d'intérêt public importants. Pourquoi ? Parce que ce sont en fait les deux bases de lycéité pointées par l'APD qui recommandent leur utilisation dans le cadre de traitement de données biométriques. Et concernant les données à caractère personnel manifestement rendues publiques par la personne concernée, à ce sujet nous ferons un bref parallèle avec le cas de la réutilisation des données. Commençons par la base de lycéité du consentement, qui doit évidemment être donnée préalablement au début du traitement. Pour que des données biométriques puissent être traitées sur cette base, il faut en premier lieu que le consentement soit valable. Pour être valable, il doit être libre, on donnera quelques précisions par la suite, spécifique, éclairé et univoque. Il doit être exprimé en des termes clairs et simples par la personne concernée et il doit se distinguer de toute autre question. Mais s'agissant des données sensibles, il est également nécessaire que le consentement soit explicite. Une manière de s'assurer qu'il le soit, c'est que la personne concernée le confirme dans un écrit et qu'elle le signe. Cependant, on imagine bien qu'à l'ère numérique, le consentement explicite puisse être donné d'une autre façon, par exemple via un formulaire électronique, un email ou une signature électronique. En théorie, un consentement explicite peut être donné oralement, mais on peut imaginer que ça puisse poser des difficultés probatoires dans le chef du responsable de traitement. Quelques petites précisions par rapport au consentement libre. Pour qu'il soit considéré comme libre, il faut que la personne ait en premier lieu le choix, c'est-à-dire qu'elle dispose d'une alternative équivalente à l'utilisation de ces données biométriques. Par exemple, au lieu d'utiliser ces données biométriques pour s'authentifier, qu'elle puisse le faire via un badge ou un mot de passe. Citons quelques situations dans lesquelles le consentement ne sera pas considéré comme libre. Premièrement, si l'exécution d'un contrat ou la fourniture d'un service est subordonnée au consentement du traitement des données biométriques, alors qu'elles ne sont pas nécessaires à l'exécution du contrat en question. Ou encore, si la personne concernée doit faire le choix entre, d'une part, utiliser un service et, d'autre part, consentir au traitement de ces données biométriques, parce que ça reviendrait en fait à contraindre la personne à accepter qu'on traite ces données biométriques si elle veut à tout prix bénéficier de ce service en question. Et c'est d'ailleurs pour cette même raison que le traitement de données biométriques ne peut pas constituer la contrepartie d'un contrat. Et une dernière hypothèse, c'est le cas où le responsable de traitement offrirait une alternative à l'utilisation de données biométriques, mais qui reposerait sur une procédure qui serait tellement complexe ou plus longue qu'elle serait de nature en fait à dissuader la personne concernée de choisir cette alternative aux données biométriques. Et dans ce cas, ça empêcherait en fait cette alternative d'être valide et donc de donner un consentement libre. Outre le choix et cette alternative, il faut également que la personne concernée ait la possibilité de retirer son consentement à tout moment et elle doit être informée de cette possibilité par le responsable de traitement. Quelques obligations supplémentaires incombent à ce responsable de traitement. En plus de devoir démontrer le consentement qu'il a obtenu, il doit pouvoir le démontrer, mais il peut choisir la manière dont il s'en réserve la preuve. Il peut par exemple démontrer qu'il a mis tout ce qu'il fallait en place pour respecter le prescrit du RGPD. Donc par exemple, qu'il a bien obtenu le consentement via une signature électronique, qu'il a proposé des mesures alternatives équivalentes, qu'il a bien informé la personne concernée de son droit de retrait, etc. Et il est important de noter que le responsable de traitement est tenu par ses obligations tout au long du traitement des données. En ce qui concerne le retrait du consentement, le RGPD ne dit pas sous quelle forme le retrait doit ou peut être effectué. Il y a cependant les lignes directrices de l'EBPD qui disent qu'on doit pouvoir retirer son consentement de manière aussi simple qu'on ne l'a donné. Donc par exemple, si vous donnez votre consentement par voie électronique, en un clic ou en un balayement d'écran, vous devez pouvoir retirer votre consentement de la même manière. Il n'est pas question de commencer à mettre en place un cheminement complexe pour retirer son consentement ou d'exiger un mot de passe alors que pour le donner, on n'a pas dû rentrer de mot de passe ou suivre une procédure particulière. Si la personne concernée retire son consentement, le responsable de traitement doit tout d'abord cesser tout traitement des données diamétriques, mais il doit être également vérifié si la conservation de ces données se justifie et ce même dans les cas où la personne concernée n'a pas fait de demande de suppression de ces données biométriques. Petite précision, le retrait du consentement n'a évidemment pas d'influence sur la lycéité du traitement avant la demande de retrait. À titre d'illustration, l'autorité de contrôle néerlandaise a sanctionné une entreprise néerlandaise pour des fautes de consentement valables. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'employeur utilisait en fait procédé à un traitement illicite d'empreintes digitales de ses employés et pour se défendre, il a invoqué à tort le consentement explicite de ses employés au titre de motif d'exception. L'autorité de contrôle néerlandaise n'était pas du tout d'accord et elle l'a sanctionnée pour des fautes de consentement libres, spécifiques et éclairés dans le chef des employés, car comme nous le verrons plus tard, le consentement n'est pas une base de lycéité adéquate au sein des relations de subordination. Elle a donc condamné l'entreprise à une amende de 725 000 euros. Le consentement est donc une base de lycéité qui ne pourra donc pas facilement être utilisée par des sociétés biothèques afin de mettre en place des contrôles biométriques d'accès pour son personnel. La seconde base de lycéité que nous allons analyser maintenant, c'est celle de l'intérêt public important. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un traitement pour des matières d'intérêt public importants sur base du droit de l'union d'un droit d'un État membre, proportionné à un objectif dans le respect du droit à la protection des données et qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne concernée. C'est en fait une base légale qui peut sembler utile lorsqu'il n'est pas possible de requérir le consentement de la personne concernée, à titre d'exemple, comme on vient de le voir de manière très brève, dans une situation de rapport de force employé-employeur. Cependant, le responsable de traitement qui voudrait fonder son traitement sur l'intérêt public important va faire face à des limitations de taille. En effet, l'intérêt dont il est question doit remplir en fait deux conditions. Premièrement, il doit être explicitement reconnu par l'union ou le droit d'un État membre. Et deuxièmement, le traitement des données biométriques doit être autorisé dans ce cadre. C'est en effet les États membres qui sont maîtres de l'introduction de conditions supplémentaires ou de limitation de l'utilisation des données biométriques. Et en Belgique, la seule loi qui prévoit explicitement le traitement des données biométriques est celle relative au registre de la population et au cas d'identité. Notre législateur n'a donc pas prévu de base légale qui autorise en fait le traitement de ces données biométriques dans le cadre de l'identification ou de l'authentification d'une personne, notamment à des fins de sécurité, comme Fanny le disait. Ce qui fait qu'à ce stade, en dehors du cadre de cette carte d'identité électronique et du passeport, il n'est pas possible de fonder valablement le traitement de données biométriques sur base de l'intérêt public important pour par exemple mettre en place un contrôle biométrique d'accès dans une entreprise à destination du personnel. C'est dans ce contexte que l'APD a également sanctionné les aéroports de Bruxelles-Aventem et de Charleroi. Durant le Covid, les deux aéroports ont utilisé des caméras thermiques pour filtrer toutes les personnes qui avaient une température corporelle supérieure à 38 degrés. Et qu'est-ce qui se passait quand une période avait plus de 38 degrés ? Eh bien, elle était soumise à un questionnaire relatif aux symptômes qu'elle ressentait. Le raisonnement de l'APD était le suivant. Sans surprise, elle a conclu qu'il n'y avait pas de base de licité valable pour traiter ces données, car la température des voyageurs c'est une donnée de santé, donc une donnée sensible. En conséquence, le traitement n'est pas autorisé sauf exception. Et que la seule exception sur laquelle les aéroports auraient pu se fonder, c'était le traitement pour des motifs de santé publique ou d'intérêt public important. Mais attention, comme on l'a dit, cette exception s'applique à condition que le traitement des données se fasse sur base d'une norme de droit qui est claire, précise et dont l'application pour les personnes concernées est prévisible. Et l'APD a dit que les contrôles de température effectués par les aéroports, en fait, reposaient sur base d'un protocole, mais ce protocole ne satisfaisait pas du tout aux exigences de normes de droit claires prévisibles et précises. L'APD a également souligné qu'il existait des manquements en termes d'informations fournies aux voyageurs et en termes de qualité d'analyse d'impact, mais ça, vous verrez plus tard avec Fanny. Et sur cette base, elle a donc réprimandé les deux aéroports à une amende chacune. En Espagne, la Commission d'État contre la violence, racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport a également consulté l'APD, donc c'est l'équivalent de l'APD espagnol, afin d'avoir son avis quant à l'installation de systèmes d'identification biométrique à l'entrée des stades de foot. Le but étant d'identifier l'éoligène pour des mesures et des raisons de sécurité. Cette commission a notamment motivé cette installation sur base de l'intérêt public important. Alors, l'APD a répondu par le biais d'un avis consultatif que le traitement des données biométriques ne pouvait pas se fonder sur base de l'intérêt public important, parce que premièrement, elle rappelle qu'il existe une distinction entre l'authentification et l'identification des personnes, qu'il s'agit de deux procédés utilisant un traitant des données, des catégories particulières de données, et que, en l'espèce, l'identification des personnes qui est requise pour cette installation est de loin plus intrusive que l'authentification des personnes, et que cette intrusion à la vie privée n'est pas prévue dans le droit national. Et deuxièmement, suite à une question préjudicielle qu'elle a posée à la Cour constitutionnelle quant à l'interprétation qu'elle devait réserver à l'intérêt public important, l'AEPD a conclu qu'il n'existait, encore une fois en droit espagnol, aucun fondement légal permettant de traiter des données sur base de l'intérêt public important. Comme nous venons de le constater, il s'avère qu'un traitement de données biométriques fondé sur l'intérêt public important n'est pas beaucoup plus concluant que la base de l'ICIT du consentement pour que notre société et de bibliothèque puissent mettre en place ce type de contrôle d'accès pour son personnel. L'intérêt public, c'est en fait un fondement légal qui pourrait éventuellement être défendu, à titre d'exemple, par un hôpital universitaire. Un bref point maintenant sur la base de l'ICIT concernant les données manifestement rendues publiques. On pourrait se demander si une entreprise, sur cette base, pourrait collecter par exemple des photos de personnes qui sont publiées sur les réseaux sociaux et convertir ces images en empreintes faciales dans le but d'alimenter des bases de données de reconnaissance faciale. On se situe alors ici dans un cas de réutilisation des données pour une autre finalité que la finalité prévue initialement. Et pour que cette réutilisation des données soit autorisée, il faut tout d'abord que la finalité ultérieure, soit dans ce cas-ci l'alimentation d'une base de données de reconnaissance faciale, soit compatible avec la finalité initiale. Mais dans ce cas-ci, on n'y est clairement pas. Parce qu'une personne qui publie une photo sur un réseau social ne peut pas s'attendre à ce que son image soit transformée en empreinte faciale dans le but d'alimenter une de ses bases de données. Et en outre, lorsqu'on réutilise des données, même à des fins compatibles avec la finalité qui est initiale, la personne concernée doit absolument en être enfermée. Et vous verrez plus tard avec Fanny le cadre de l'entreprise Clearview, qui illustre parfaitement ceci. Étant donné que l'utilisation des bases de l'ICIT du consentement explicite et de l'adresse publique important semble presque impraticable, je vais céder la parole à Fanny, qui va voir avec vous concrètement ce qui est possible de faire. Merci beaucoup Marie. Donc, dans cette dernière partie, nous nous situerons plutôt au niveau de l'analyse de risque, puisque nous avons vu le cadre jusqu'ici, on voit qu'il est très, très restrictif. Or, dans la pratique, la pression est forte pour utiliser quand même certains de ces outils. et quels sont les points auxquels il faut être attentif. Et malgré tout, les outils devaient être mis en place. Donc, quels sont les signaux d'alarme auxquels il faut être attentif. Nous avons pensé à différents cas de figure. Donc, une reconnaissance faciale ou des empreintes par rapport aux membres du personnel, comme dans notre exemple principal d'identification à l'entrée des locaux d'une entreprise. Nous pensons aussi à l'identification des élèves, de clients, de personnes totalement inconnues, d'individus qui se situeraient sur une liste noire de personnes qu'on ne veut plus, qui rentrent dans un lieu, ou alors pour une analyse de foule. Vous avez un petit sondage à l'écran. A votre avis, vous pouvez cliquer sur plusieurs réponses. Qu'est-ce qui pourrait être permis ? Évidemment, la réponse est toujours nuancée. Donc, si vous mettez oui, on sait bien que c'est oui, mais... Donc, voilà. Si vous pouvez participer à ce petit sondage, nous verrons les réponses par la suite et ça permettra de voir si vous aviez vu juste. Évidemment, ce sondage est anonyme. Je vous laisse quelques minutes. Le nombre de réponses en comptant. 34 réponses. Je ne sais pas si les réponses arrivent. Je vous laisse le temps de continuer. Donc, ce sont différentes catégories qui ont déjà pu être tranchées par certaines autorités de protection des données européennes. Donc, on aura des réponses. Et vous verrez, elles ne sont pas toujours unanimes. À ce stade, 42% d'entre vous pensent qu'une analyse de pool sans identification serait possible. Et les individus féministes noirs sont à 21% et 18% pour les membres du personnel, 12% pour les clients, 5% pour les élèves et 3% pour les inconnus. Encore quelques petites secondes. Les résultats n'évoluent pas beaucoup. Un peu plus pour une analyse de pool, on est à 44%. Donc, je pense qu'on peut… 60 personnes ont répondu. On peut clôturer là le sondage. Donc, vous pensez que l'analyse de pool, qui est le dernier exemple qu'on va prendre, est possible dans la moitié. La moitié d'entre vous le pensent. Et concernant les membres du personnel, 16% d'entre vous pensent que c'est possible. Donc, passons tout de suite à cette première question. Les membres du personnel. Donc, le cas de la pointeuse biométrique, qui est différent de notre fil rouge, qui était… Ce n'est pas pour traquer le temps de travail, mais pour traquer l'identité des personnes rentrant dans un lieu. La question des pointeuses biométriques, qui a fait l'objet de la plupart de la jurisprudence des différentes autorités européennes. La compagnie aérienne Iberia en Espagne a mis en place ce système et a été sanctionnée. Pas d'amende, parce qu'elle s'est mise en conformité à arrêter le traitement en cours de procédure, mais elle a reçu un avertissement. Et ce qui était retenu, c'était une absence d'information du personnel. Donc, on va voir que c'est vraiment… Il y a la base de l'hisséité dont Marie a beaucoup parlé, mais il y a aussi la transparence qui fera souvent des faux. En Allemagne, au niveau de Berlin-Brandebourg, ça a aussi été considéré comme en infraction à l'article 9, donc la base de l'hisséité, parce qu'il n'y avait pas d'alternative possible et ça n'était pas nécessaire. Et ça, c'est intéressant par rapport à notre question « Est-ce possible pour filtrer les accès à l'entreprise ? » parce que la cour allemande a précisé que la pointeuse biométrique, ce n'était pas nécessaire, mais par contre, ça aurait pu l'être dans le contexte de locaux sensibles de production ou de développement de secrets d'affaires. Et donc là, on voit qu'il y a une petite porte qui s'ouvre pour notre cas de figure. En Italie, une autorité publique, donc le département provincial de la santé, de nouveau consentement pas valide pour le personnel, mais aussi il a un manque de transparence. Et là, une amende de 30 000 euros. Un club de sport, 20 000 euros. Parce que là, c'est un consentement donné par le personnel, mais pas de réelle possibilité d'avoir une autre alternative et de retirer son consentement. Donc là aussi, on n'interdit pas totalement le fait qu'on puisse consentir pour un membre du personnel, mais il n'y a pas d'alternative, pas réellement d'alternative et pas de possibilité de retirer le consentement. Et enfin, l'amende la plus élevée à ce jour, 725 000 euros aux Pays-Bas, Marie vous a cité le cas tout à l'heure, pas de consentement. Et là, c'était le contexte de travail qui faisait qu'on ne pouvait pas consentir du tout. Donc, pour une pointeuse biométrique, à ce stade, le feu est rouge. Nous n'avons pas trouvé de décision admettant une pointeuse biométrique au niveau des différentes instances européennes. Notre cas de figure, donc Société Biotech, si elle voulait placer des pointeuses biométriques, là, le DPO doit être assez ferme sur le risque que ça présente. C'est un risque élevé, puisque la nécessité et le fait de ne pas pouvoir recourir à un autre moyen d'identification sera très difficile à démontrer et le consentement, vu qu'on est face à un public de travailleurs qui sont donc dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'entreprise. Passons à un autre exemple, celui des élèves, dont je reprends les résultats du sondage. Seuls 5% d'entre vous pensaient qu'il était possible d'utiliser un mécanisme de reconnaissance faciale vis-à-vis d'élèves. À nouveau, en Espagne, l'autorité espagnole est très active. Il y a eu un cas de reconnaissance à la fois des empreintes et de la reconnaissance faciale à l'entrée d'une école. Et donc là, violation à la fois de la base de l'ICIT et de la transparence, articles 9 et 13, et en plus, articles 28, parce que les contrats avec le sous-traitant n'avaient pas été dûment conclus. Et donc, simple avertissement, parce que le traitement est arrêté en cours de procédure. Mais, vraiment, feu rouge de la part de l'autorité espagnole. Une expérimentation en France, dans la région marseillaise, et l'expérimentation a dû être arrêtée, parce que ni le consentement des élèves ou de leurs parents, puisqu'on a encore cette question, en face à des élèves, peu, ni l'intérêt public ne pouvait être invoqué. Là, c'est un tribunal administratif qui s'est prononcé et pas la clé. Donc, pour le contrôle d'accès, le contrôle de présence des élèves, non, feu rouge également. Par contre, on a une décision un petit peu plus esselée de contrôle d'accès à la cantine, savoir si les élèves avaient payé ou non pour la cantine. en Pologne, une école employée système là, et il y avait une alternative. Donc, les élèves qui refusaient le système rentraient dans le réfectoire malgré tout, mais en dernier après les autres. Et donc, l'autorité de protection des données polonaise avait infligé une amende estimant que ce n'était pas un consentement valable parce que l'alternative n'était pas satisfaisante pour les élèves qui étaient relégués à la fin de la file. Mais, au niveau administratif, le recours a donné raison aux responsables de traînement à l'école. Le consentement des élèves était valable, l'alternative était équivalente. Et donc, on voit que ce sera toujours une question d'espèce de savoir si l'alternative est équivalente ou pas. Évidemment, ça n'est jamais totalement égal l'alternative puisqu'il y a une facilité, une rapidité avec les techniques de reconnaissance automatiques qui ne peuvent pas être égalées avec un contrôle humain qui le remplace. Donc, on a un feu vert donné pour un contrôle d'accès à la cantine qui est assez surprenant quand on voit l'ensemble des autres décisions. Donc, par rapport à des élèves, nous n'avons pas de décision non plus en Belgique. Des élèves avec un contrôle d'examen en ligne. Alors, c'est effectivement sans doute pas un cas de figure que vous aviez en tête quand vous avez répondu au sondage. Mais ici, l'autorité espagnole qui, on l'a vu, est pourtant très restrictive dans son approche a admis que ce soit nécessaire à l'intérêt public d'enseignement universitaire, que les caméras, c'était même une double caméra, soient activées pendant que l'élève passait son examen durant la crise COVID pour bien s'assurer que c'était l'étudiant en question qui passait bel et bien l'examen. Et donc, il n'y avait pas d'alternative. En cas de refus, c'était zéro à l'examen. Donc, même en absence d'alternative, l'autorité espagnole a estimé là que, oui, on était face à un cadre où la base de lycéité de la nécessité pour l'intérêt public pouvait être invoquée. Il y a quand même certaines possibilités. C'est pour ça que Marie, tout à l'heure, a pu penser à l'exemple de l'hôpital universitaire qui, peut-être, lui, pourrait plus facilement invoquer la base de lycéité de l'intérêt public pour protéger certains développements qui seraient faits dans l'intérêt de la recherche au bénéfice de tous. Passons maintenant aux clients. Vous étiez 11% à penser qu'on pouvait peut-être procéder à la reconnaissance faciale vis-à-vis d'eux. La question s'est posée dans plusieurs pays par rapport au contrôle d'accès à des clubs de sport. A priori, il doit y avoir des prestataires qui proposent ce service aux clubs de sport. Et donc, on reconnaît les membres des clubs de sport, donc les membres qui peuvent accepter ou refuser ce système pour rentrer plus rapidement dans leur club de sport. La question s'est posée en Lituanie, une amende de 20 000 euros. La question s'est posée au Danemark avec beaucoup plus de détails dans la décision. Et là, on voit que c'est possible. Mais, 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 il faut décortiquer la façon dont la reconnaissance faciale se produit. Donc, les clients rentrent dans le club de sport et la caméra est dans l'esprit du responsable de traitement toujours en fonction. Et lorsque la caméra reconnaît un client qui a accepté qu'on procède à sa reconnaissance faciale, le portique s'ouvre et pour les autres, ils doivent passer par un contrôle humain. Mais, ce qu'a dit la PD danoise, c'est, ça n'est pas possible de procéder comme ça parce que même ceux qui refusent sont quand même filmés par la caméra qui vérifient s'ils correspondent à la base de données existantes des clients qui ont consenti. Et donc, en refusant d'être reconnus facialement, ok, les clients n'ont pas donné leur empreinte pour être reconnus, mais ils sont quand même automatiquement scannés par le système. Et donc, ça, ce n'est pas admissible. Qu'est-ce qui est possible ? C'est que ceux qui ont accepté la reconnaissance faciale déclenchent à leur passage le système. Et donc, que la caméra ne soit pas tout le temps en fonction et ne scanne pas les autres personnes. Et donc, on voit que concrètement, l'intérêt pratique qui est de fluidifier le passage, il est limité par cette réserve de l'autorité puisque s'il faut qu'il y ait un déclenchement à chaque fois qu'il y ait un passage, quel est encore le gain de temps par rapport au fait de passer à un badge ? Évidemment, il y a un gain de sécurité puisqu'on peut moins facilement prêter son visage que prêter son badge, mais au niveau de la fluidité, là, on n'a plus le gain qui était espéré par le club de sport. Et deuxième caveat de l'autorité danoise, OK, vous pouvez sous cette réserve faire rentrer les membres de votre club de sport en reconnaissant leur visage s'ils ont consenti, mais vous ne pouvez pas utiliser les données de fréquentation de ces personnes, que ce soit des fins de statistiques ou à d'autres fins, comme leur dire « vous venez à l'heure de tel cours lors du cours de Zumba, donc vous aimez ce genre de cours, je vous envoie des promotions pour ce genre de cours ailleurs ou pour du matériel pour ce type de cours, donc vous ne pouvez utiliser les données biométriques que pour la finalité annoncée. Si vous souhaitez les utiliser à d'autres fins comme du marketing ou comme des statistiques pour la gestion de votre club, il faut demander un consentement déparé. Donc ça, c'est une précision importante aussi. Là, on sera face à un contrôle d'accès pour les clients, on sera face à un feu orange, oui mais. C'est possible mais ça n'est pas la panacée. Peut-on identifier des inconnus maintenant ? Et donc là, on est face à la distinction que Marie a abordée tout à l'heure. Jusqu'ici, nous avions des cas d'authentification, donc savoir si une personne correspond à une base de données limitée, restreinte, sur laquelle les gens se sont inscrits volontairement. l'authentification est une chose ici, on est dans de l'identification, on compare un visage ou une empreinte avec une base de données très détendue et les gens ne savent pas forcément qu'ils sont dans cette base de données. Donc on a l'entreprise Clearview qui propose ce produit actuellement partout dans le monde et donc certaines entités européennes ont voulu s'en servir et on voit ici qu'il y a quatre autorités à l'époque le Royaume-Uni étaient toujours dans l'Union européenne qui ont sanctionné Clearview en lui-même pour le fait de proposer son produit sur le marché européen et vu qu'il n'y avait pas de siège dans l'Union européenne il n'y a pas eu de décision avec une autorité chef de file c'est des décisions dispersées mais qui toutes ont sanctionné Clearview avec des amendes assez élevées vous le voyez et qu'est-ce qui est important dans cette décision c'est que les Clearview utilisent comme base de données de comparaison des données scrapées sur Internet Marie l'a évoqué tout à l'heure il y a une base de lycéité qui est l'utilisation de données manifestement rendues publiques par la personne concernée mais manifestement rendues publiques quand on met des photos sur les réseaux sociaux les autorités européennes ici concernées ont considéré que la personne ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle soit utilisée pour alimenter une base de données biométriques et surtout à des fins répressives puisque le lycé de Clearview était utilisé à des fins pénales par les différentes autorités répressives de ces pays donc on n'est pas face à un cas où on pourra invoquer la base de l'ICIT de données manifestement rendues publiques puisque c'est trop surprenant pour l'usager du réseau social qui a posté une photo et peut-être qui a posté d'autres personnes et les a taguées sans leur consentement donc vraiment là on est trop loin et Clearview a unanimement été sanctionné en Europe les utilisateurs de Clearview aussi ont été sanctionnés et donc là c'est par des autorités policières en Suède en Finlande et aussi en Belgique l'organe de contrôle de l'information policière qui a demandé l'arrêt de l'utilisation de ce logiciel mais pas d'amende en Belgique à ce jour donc clairement là vous étiez seulement 3% avant c'est qu'on pouvait identifier des inconnus et donc là c'est non pour un usage pour les entreprises ou pour les autorités publiques civiles pour identifier des inconnus il nous reste deux cas avant dernier identifier des individus sur une liste noire Marie a déjà évoqué le cas des hooligans à l'entrée des stades de football et le fait que l'autorité espagnole avait estimé que non c'était trop large on ne pouvait pas invoquer l'intérêt public on a un autre cas qui est encore plus précis c'est celui d'un supermarché dans lequel il y a eu un vol avec violence et dans la condamnation des deux individus qui avaient effectué ce vol il était interdit pendant deux ans de fréquenter le supermarché et donc on avait une interdiction judiciaire d'entrer dans un lieu et le supermarché a fait valoir le fait que il n'y avait pas d'autre moyen de mettre en pratique de vérifier le respect de cette interdiction que de scanner les visages des clients entrant pour vérifier s'il ne s'agissait pas de ces deux individus sur liste noire et l'autorité espagnole a estimé que c'était l'autorité de Barcelone a estimé qu'il n'était absolument pas possible c'était à nouveau l'intérêt du supermarché ne pouvait pas prévaloir sur l'intérêt de tous les clients du supermarché c'était un cas trop particulier et dans le cas on ne pouvait pas non plus se baser sur le consentement puisqu'il n'y avait pas d'alternative au consentement qui c'était la base de lycéité pour rentrer dans le supermarché donc rien n'était envisageable comme base de lycéité c'est une infraction et là sur les principes c'est un peu plus surprenant qu'on ne puisse pas non plus utiliser ça pour faire vérifier le respect d'une interdiction judiciaire évidemment d'autres cas d'espèces pourraient être traités différemment mais celui-là on voit être assez frappant et donc ici notre société de biotech pourrait-elle placer des caméras à l'entrée de ces bâtiments pour détecter des concurrents connus des anciens travailleurs qui sont partis à la concurrence ça paraît difficile de penser qu'on pourrait scanner le visage de tout le monde pour que l'intérêt de l'entreprise pourrait prévaloir sur l'intérêt à la vie privée de tous les gens qui rentrent dans le bâtiment donc c'est assez feu rouge aussi pour cette idée qui pourrait être qui pourrait naître au sein de l'entreprise de biotech et de nouveau est-ce qu'on pourrait utiliser les caméras pour vérifier que le profil LinkedIn des visiteurs et donc aller voir sur les réseaux sociaux pour voir si des données manifestement rendues publiques par la personne concernée peuvent être employées à nouveau ça sera trop surprenant pour les personnes concernées donc ce sont des cas de figure qui ne sont pas réalisables en Europe dernier exemple l'analyse d'une foule sans identification vous étiez 44% à penser que c'était possible en Belgique on a un cas autorisé c'est celui des passant à la côte durant la crise Covid où on a la chance que dans la décision de l'autorité de protection des données qui concerne ce cas on a un exemple des images de caméra et donc on sait pourquoi c'est autorisé parce que c'est simplement au niveau de la caméra il y a automatiquement une les personnes sont remplacées par vous voyez des petits des petits points et donc on compte les points et on n'identifie pas les personnes et donc là on ne peut pas parler à proprement parler de données biométriques puisque d'identification faciale puisque même si les images originelles sont collectées elles sont immédiatement remplacées par des images dégradées qui ne permettent plus la reconnaissance et donc là et compte tenu du contexte de Covid ça a été autorisé par l'autorité de protection des données mais on a un cas différent de la ville de Louvain qui a voulu mettre en place un programme pour promouvoir le sport dans les espaces publics donc c'est Smart Sporting Cities et on voulait filmer un des parcs publics pour voir quand les gens pratiquaient le sport et quel type de sport ils pratiquaient de manière à fournir des équipements ou à prévoir des cours que sais-je donc dans le but de la promotion de la santé publique on veut voir quelles sont les habitudes des gens sans les identifier et donc là l'autorité de protection des données a eu vent de cette expérimentation par la presse et a tout de suite mis le hola parce que c'était pas assez suffisamment encadré et on pouvait identifier les gens malgré tout parce que ce sont des habitudes qui se répètent et donc on pouvait voir tous les jours à la même heure la personne qui venait faire son jogging donc l'APD belge a estimé que c'était excessif et qu'on ne pouvait pas procéder à ce genre d'utilisation des images de caméras pour même dans un but de promouvoir la santé publique et donc revenons à notre cas exemple la société de biotech le contrôle biométrique d'accès pour son personnel global à l'entrée à l'entrée principale de l'entreprise ça sera très difficile à justifier puisqu'il n'y en a pas de base de lycéité et il faudrait prévoir une alternative de toute façon mais par contre il y a une petite porte qui s'ouvre pour un contrôle aux pièces spécifiques où se déroulent les recherches et où sont entreposés les résultats de recherche là c'est éventuellement possible et donc si l'entreprise de biotech souhaite s'engager là-dedans est-ce qu'il faut faire une analyse d'impact vu que les minutes courent la réponse et oui on se retrouve dans quasi toujours lorsqu'on va utiliser de la reconnaissance faciale dans le cas où une analyse d'impact est obligatoire parce que on aura des clignotants qui vont s'allumer et dans la recommandation belge dès qu'il y a deux clignotants il faut normalement faire une analyse d'impact ou alors il faut justifier pourquoi on n'en fait pas donc à tout le moins il faut faire une note d'accountability pourquoi vous estimez qu'il ne faut pas faire d'analyse d'impact et on a une décision espagnole toujours sanctionne de 16 000 euros le fait d'avoir mis en oeuvre cette identification biométrique sans analyse d'impact donc c'est pas une analyse d'impact mais que faut-il y viser et donc c'est là concrètement donc il faut bien motiver la nécessité dire expliquer pourquoi un autre système d'accès n'apporte pas les mêmes garanties donc pourquoi il faut obligatoirement une identification biométrique à l'entrée des locaux où on est en train de faire de la recherche ce qui constitue les secrets d'affaires de l'entreprise une proportionnalité il sera toujours plus facile de démontrer que la balance d'intérêt penche en faveur de la réalisation du traitement projeté s'il y a un risque pour la vie humaine ou si comme avec la période de Covid ou alors si c'est une fraude qui est si les intérêts qui sont protégés sont ceux de la société en général plutôt que de l'entreprise responsable de traitement donc là c'est évidemment une balance des intérêts dont on ne peut jamais être sûr qu'elle passera le test de l'autorité de protection des données si le contrôle est mis en place il faut être très attentif à la transparence vis-à-vis du personnel donc ici que ça soit très clair et il faut donc que si on se base sur le consentement on a vu que c'était léger par rapport au personnel mais il faut en tout cas prévoir des alternatives et être que les infos soient bien données dans le processus du consentement pour qu'on puisse démontrer que le consentement a été donné de manière informée et il faut prévoir la possibilité concrète de retrait donc concevoir comment le retrait du consentement sera donné avant la mise en place du système et puis d'un point de vue technique il faut se pencher sur la conformité de la technologie employée et donc là un petit mot les différentes autorités donc la belge et la française dont je vais vous parler tout de suite ont identifié trois systèmes d'authentification des personnes à l'aide de leur empreinte biométrique soit c'est l'employeur qui dispose de l'empreinte et donc on compare l'empreinte digitale de l'employé avec une base de données que détient l'employeur et donc ça c'est le cas le plus intrusif et le cas le moins intrusif c'est l'employé qui dispose lui-même d'un token sur lequel il y a son empreinte approuvée par l'employeur et qui présente son doigt aussi pour montrer que les deux match et donc là c'est la solution à privilégier puisque l'empreinte n'est plus en possession de l'employeur elle n'est en possession de l'employeur qu'au moment où on réalise le badge d'accès et puis après l'employeur n'en dispose plus et entre les deux il y a une gradation ça peut être aussi les gabarits c'est le nom qui est employé le gabarit par rapport auquel on va comparer l'empreinte du travailleur peut être aussi stocké dans l'appareil ou alors peut être stocké en local mais donc il faut que cet aspect technique soit bien documenté et la recommandation de l'autorité de protection des données est de procéder avec l'option la moins intrusive si c'est possible et si on doit procéder autrement il faut vraiment pouvoir prouver la raison pour laquelle on n'a pas pu laisser le gabarit en la possession du travailleur et enfin il faut vérifier la conformité du prestataire parce que souvent c'est une technologie qui ne sera pas développée par l'entreprise mais elle fera appel à un prestataire et donc il faut des contrats mais il faut aussi se préoccuper de leur sérieux de où sont hébergés les données etc. donc si vous devez réaliser une analyse d'impact vous avez la recommandation belge mais qui est assez longue il y a une délibération de la CNIL pour l'authentification biométrique aux locaux sur le lieu de travail et qui est plus facile à parcourir et qui résume les points essentiels et donc c'est une bonne base pour réaliser votre analyse d'impact sur ce point vous aurez le lien dans les slides qui vous seront communiqués et c'était ce que nous voulions vous expliquer ce matin et nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions donc il y a une question par rapport à la domaine de la défense ça serait évidemment plus facile de s'appuyer sur l'intérêt public puisqu'il y a un risque il faut voir évidemment qu'est-ce qui est développé dans la salle protégée mais je pense que c'est plus facile évidemment dans le domaine de la défense de défendre un intérêt public et donc là on serait sur ça et pas sur le consentement et de toute façon le consentement c'est toujours faible face à des employés la pression des clients pour le contrôle de l'accès des travailleurs est assez importante on confirme la pratique existe les employeurs pensent que tout est possible alors il y a une question une contradiction existe-t-elle entre le fait qu'il ne doit pas exister de solution alternative valable et le devoir de proposer une alternative effectivement donc effectivement mais c'est c'est un un problème ce sera essentiellement à motiver lorsqu'on se basera sur l'intérêt public le fait qu'il n'y a pas de solution alternative valable évidemment plus le plus il y a un consentement qui est facilement donné c'est facile d'avoir une alternative donc c'est c'est deux choses qui vont ensemble si s'il n'y a pas réellement d'intérêt et que ça se base sur le consentement alors on doit avoir une alternative qui est facilement utilisable mais si on se base sur l'intérêt public alors là il n'y a pas de solution alternative merci beaucoup bonne journée merci belle journée